Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et donc ce soir qui sera présenté par Wall Data, je suis Steven et ce soir je suis accompagné d'Olivier, notre analyste technique Wall Data. Donc alors, le webinaire va commencer dans quelques secondes, je voudrais savoir si tout le monde nous entend correctement, me met un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors je vois ok, ok, oui, 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 ok. Alors si jamais vous avez le son qui sature, assure ou autre, n'hésitez surtout pas à éteindre tout logiciel utilisant votre bande passe en lettre, ça peut être BFM TV, France 3 TV ou même le Wall Master Trader qui serait en train d'être connecté justement au flux de bourse, comme ça au moins vous aurez plus de place entre guillemets dans le tuyau de votre internet pour recevoir correctement le son, l'image concernant le webinaire. Donc alors, le thème de ce soir, ce sont les outils pour détecter les actions exceptionnelles dans votre logiciel Wall Master XE. Donc on va faire ça en deux parties, comme je vous le disais, moi la première partie, je vais vous présenter justement un outil qui est vraiment très très bien et surtout performant pour pouvoir détecter des valeurs, on va dire exceptionnelles bien sûr, dans votre logiciel. Et donc en deuxième partie, là on parlera plus concrètement des derniers jours qui sont passés sur certaines valeurs et donc là ça sera notre collègue, mon collègue du département AT, analyse technique, qui vous fera la présentation de certaines valeurs qu'il a détectées cette semaine. Donc également pendant le webinaire, on tentera de vous faire participer et pour ça vous avez donc le clic gauche de la souris. Donc là par exemple, je vous invite à cliquer sur l'écran graphique, vraiment n'importe où, allez-y, il y a de la place. Voilà, un petit clic gauche et donc vous voyez ici toutes les souris qui s'affichent avec votre pseudo, votre nom, prénom, bref, tout s'affiche directement. Et bien c'est parfait. Donc alors ben si vous n'êtes pas contre, et bien nous allons pouvoir commencer donc le webinaire. Alors premièrement, je souhaiterais savoir donc si vous connaissez WhatData, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais je sais que comme il y en a de nouveaux donc ce soir, et bien on va refaire un petit tour de la maison. WhatData qui sommes-nous ? Et bien depuis 1986, notre métier, chacun a son métier, le nôtre, et bien c'est d'éditer des logiciels d'aide à la décision en bourse. Plutôt que d'être tout seul devant la jungle des marchés financiers, et bien nous on est là pour vous aider, vous épauler, pour pouvoir détecter des valeurs à fort potentiel sur n'importe quel type de produit boursier. Donc les actions, SICAV, FCP, devises, etc. C'est un logiciel, attention, le mot logiciel aujourd'hui est un peu trop vulgarisé à mon goût. Pour moi, un logiciel reste, donc plus qu'une application, c'est vraiment un assistant aujourd'hui d'analyse technique qui s'installe directement sur votre ordinateur. Ce qui est très intéressant en fait, et bien c'est qu'on va pouvoir user de la puissance de calcul grâce à votre ordinateur, plutôt que d'avoir une plateforme web, Java ou tout autre, d'accord ? Ce qui nous permet dans ces cas-là de créer ce qu'on appelle des market analyzers. Un market analyzer, qu'est-ce que c'est ? C'est comme ce que vous avez par exemple à droite, c'est votre liste de valeurs, donc ici par exemple je suis sur le marché du CAC AllTradable, mais je peux me mettre par exemple sur le CAC 40, d'accord ? Je clique sur où ? Vous voyez la puissance de calcul. Et donc là en fait, et bien suivant le thème du market analyzer en question, et bien il va répondre finalement à des questions, d'accord ? Par exemple ici la question c'est, sur le CAC 40 y a-t-il des valeurs exceptionnelles aujourd'hui ? Qu'est-ce que je remarque ? J'en ai 5. Ok ? Je peux poser une autre question par exemple par rapport à un autre marché, tiens sur le compartiment C, est-ce qu'il y a des valeurs exceptionnelles aujourd'hui ? Et hop, là il nous détecte les valeurs exceptionnelles. exceptionnelles, avec à l'intérieur plusieurs conditions, vous voyez ? Et bien ça c'est une exclusivité WallData et ça s'appelle les market analyzers. Pour utiliser un petit peu la définition de ce qu'est un market analyzer, je le répète, c'est comme si c'était votre assistant, un analyse technique à côté de vous, qui vous détecte les valeurs selon des conditions bien spécifiques, selon des méthodes de travail bien spécifiques. Ok ? Donc alors, votre logiciel WallMaster XE est doté de market analyzer mais également l'écran graphique. Là ici, on va se plonger maintenant plus vivement dans le sujet, j'ai envie de dire, avec les valeurs exceptionnelles du jour. Là ici, nous sommes par exemple sur le compartiment C. Sur le compartiment C, il y a 273 valeurs à peu près. Lorsqu'on veut détecter des valeurs à fort potentiel, il y a plusieurs choses à regarder en fait. Il reviendra dessus, mais il faut regarder s'il y a des gaps, s'il y a des fortes hausses, s'il y a des nouveaux plus hauts, par exemple, sur la valeur par rapport à un historique passé, s'il y a également la valeur si elle est plutôt en range. Il y a en gros quatre interprétations possibles qu'il faut absolument regarder sur vos valeurs. Alors j'ai deux solutions pour ça, pour pouvoir détecter tout ça. Alors déjà, je répète tout ce qu'il faut regarder, il faut regarder s'il y a un gap, s'il y a une forte hausse, s'il y a un nouveau plus haut, ou si on est plutôt en range. Donc quatre choses qu'il faut regarder sur chacune des valeurs. Alors première solution, qui est fastidieuse et très très longue, je vais me remettre sur le CAC 40 par exemple, c'est de regarder les 40 valeurs une à une et de se dire, d'avoir un post-it à côté de vous et de se dire, bon, alors est-ce que j'ai un gap là ? Non, là j'ai pas de gap, là non plus, là non plus, ok, bon. Est-ce que j'ai une forte hausse ? J'en sais rien, je ne sais pas comment voir s'il y a une forte hausse. Est-ce qu'il y a un nouveau plus haut ? Oui, je crois, oui, là c'est un nouveau plus haut, très bien. Ici aussi, ici aussi, non, là c'est pas un nouveau plus haut. Vous voyez comme c'est très long et fastidieux, on ne peut pas travailler comme ça, d'accord ? Deuxième solution, là cette fois-ci, c'est ce qu'il faut utiliser, c'est donc le Market Analyzer Wallmaster. En fait, qui lui, je vais me remettre sur un marché un petit peu plus grand, par exemple, on était bien sur le CAC all tradable puisqu'on avait pas mal de valeurs, 349 valeurs. Et comme c'est surtout, moi pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs icônes qui apparaissent. Et bien là, vous voyez en fait, en tête de liste, il vous met les valeurs où il y a plus de choses exceptionnelles qui se sont passées sur la valeur dernièrement. Là, par exemple, vous voyez ici sur la valeur transgène, j'ai un fort plume, j'ai un gap haussier, j'ai une forte hausse et j'ai en plus un sacré range, une grosse variation qui est exceptionnelle. Est-ce que vous voyez les icônes qui apparaissent dans les Market Analyzer si vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux, par exemple, à gauche ? Voilà, parfait, merci. Ce qui est très intéressant en fait, et bien c'est plus il y a d'exceptions sur la valeur qui sont détectées, alors là, plus en gros, plus la valeur est exceptionnelle, d'accord ? C'est-à-dire que transgène est beaucoup plus exceptionnelle que la valeur Kering, où il se passe rien du tout, en gros. Et bien ce qu'il y a aussi de très très fort, c'est qu'en mettant la souris sur les icônes, par exemple fort volume, à chaque fois, vous avez l'interprétation, analyse technique qui est faite. Là par exemple, un gap, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un gap ? De toute façon, Olivier vous rappellera tout à l'heure ce que c'est qu'un gap. Là ici, on a un gap haussier de 2,64%. Une forte hausse, mais pourquoi ? Ah, c'est une hausse de 12,88%. Un range, pourquoi ? Parce qu'il y a une variation intranée exceptionnelle de 13,29%. Etc, etc. Bon, mais on ne s'arrête pas là. C'est déjà très très bien que l'on ait ce genre d'informations sur les valeurs que vous suivez. Je le répète, c'est sur tout type de produits financiers et aussi sur n'importe quelle liste de valeurs. Pour aller encore plus loin, on peut se dire, ben voilà, selon mon expérience, mon analyse technique, moi je me sens plus à l'aise, par exemple, lorsqu'il y a des forts volumes et lorsqu'il y a aussi, par exemple, un gap. Les fortes hausses et les ranges, moi je me sens pas trop à l'aise, donc il est vrai que... Ce qui est très intéressant avec le logiciel comme le nôtre, qui est le OneMaster XE, donc je répète, édité par OneData, c'est que c'est pas vous, investisseur, qui vous adaptez à l'outil. C'est l'outil qui s'adapte à vous. Et dans ces cas-là, eh bien on a des filtres tri qui sont très très puissants. Est-ce que vous voyez le bouton filtre off tout en haut de la colonne du Market Analyzer ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait, je vous en remercie. Très bien, je clique dessus, et en fait, c'est un filtre très intelligent, pourquoi ? Là, il m'affiche toutes les valeurs de la liste. Bon, très bien, déjà je veux filtrer mes conditions, donc je décoche. Et là, je rentre dans les conditions spécifiques des critères de filtrage, en fait. Volume exceptionnel, donc fort volume, ça j'avais dit que je me sentais à l'aise là-dessus. Les gaps, j'aime bien aussi quand il y a fort volume et les gaps. Variation exceptionnelle, ça je ne connais pas très bien, donc je me sens moins à l'aise dessus. Je souhaite vraiment le retirer, donc je clique dessus. Vous voyez, donc là il est gris, ça veut dire que le Market Analyzer ne prendra pas en compte s'il y a des variations exceptionnelles. Range exceptionnelle, je ne me l'intéresse pas, nouveau plus haut non plus. Et après, dans les critères de filtrage, je peux demander ce qu'on appelle la condition et, ou autrement la condition ou. C'est-à-dire, là, si je laisse comme ça, fort volume et gap, d'accord, et bien là, il va me dire si la valeur a un fort volume ou a un gap, d'accord, ou l'un ou l'autre. Autrement, si je coche comme ceci, et bien là, il va en fait combiner deux conditions, il ne m'affichera que les valeurs du CAC Ultra Double, que si seulement s'il y a un fort volume et un gap exceptionnel. Donc on va voir les deux de toute façon. Là, je demande du où, donc je clique sur valider. Mon Market Analyzer. Très rapidement, d'accord, beaucoup plus rapidement que nous, ok. Là, il m'affiche 23 valeurs sur les 349 où il y a ou un gap ou un fort volume, d'accord, et donc on peut le remarquer directement dans ma colonne de Market Analyzer ici, ok. Maintenant, je veux combiner mes conditions pour être encore plus fort, plus performant. Dans ces cas-là, là, je retourne ici dans mon filtrage et je lui dis, voilà, là, tu me combines mes filtres. Donc là, je mets et. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va m'afficher que les valeurs s'il y a un fort volume et une double condition. Je clique sur valider et je recharge. J'attends. Et là, remarquez ici la puissance quand même de filtrage et d'analyse. Sur 349 valeurs, j'ai en fait que 3 valeurs qui correspondent à mes propres critères, à mes propres conditions qui, je le rappelle, sont. Donne-moi les valeurs qui ont un fort volume et un gap, quels qu'ils soient. Je clique sur Stensys ici. J'ai bien mon gap et en plus, j'ai un fort volume. Ok. Pour aller plus loin, je peux également, si je le souhaite, bien sûr, modifier les critères de mes volumes. Par exemple, là, afficher les valeurs avec un volume représentant deux fois le volume moyen sur 25 périodes. Ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez adapter aussi si, si jamais vous avez une méthode qui existe depuis la nuit des temps, eh bien, vous pouvez mettre vos propres chiffres à l'intérieur. D'accord ? Et en plus de ça, tiens, j'aimerais rajouter cette condition-là, à savoir s'il y a aussi une variation exceptionnelle. Je clique sur valider et je rafraîchis. Là, j'ai trois conditions. Il est en train de me calculer ça sur mes 349 valeurs. Et là, il me détecte encore une fois mes trois valeurs où j'ai un fort volume plus un gap plus une forte hausse ou un fort volume, un gap ici baissier, on le voit puisque c'est rouge, et une forte baisse. Hop ! Je peux demander aussi à ce qu'il y ait vraiment toutes les conditions qui soient réunies. D'accord ? Donc, les cinq conditions et un volume exceptionnel, et une détection de gap et une variation exceptionnelle, et un range exceptionnel, un nouveau plus haut. Je valide, je rafraîchis. Donc là, bien sûr, ça devient des conditions, on arrive à des conditions un peu drastiques, ça. D'accord ? Là, par exemple, ici, vous voyez, je n'ai rien qui s'affiche. Zéro sur 349. Ça veut dire que là, par rapport à toutes mes conditions, eh bien, je n'ai pas de valeur qui s'y colle. Ok ? Si je me mets, par exemple, sur le Nasdaq, on va voir, je déroule quelques valeurs dans l'idée, voir si j'ai une chance sur un marché. Là, non. Je vais me mettre, par exemple, sur... Toc, 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 sur le SPI. Non. Bon, là, peut-être que mes conditions sont un petit peu trop osées. Voilà. Je vais retirer simplement le nouveau plus haut. Toc, je vais me remettre sur mon CAC Ultra Double, mes 349 valeurs. Voilà. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai demandé à ce qu'il ne m'affiche que les valeurs où j'ai un fort volume, un gap, une forte hausse, et aussi un range exceptionnel. Et là, sur 349 valeurs, il ne m'en affiche qu'une seule. vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. D'accord ? Vous ne perdez pas vraiment inutilement, si je puis dire, de force, et on va dire, de temps concernant l'analyse d'une quarantaine de valeurs, voire même plus. OK ? Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de mettre votre portefeuille à l'intérieur. Donc, toutes les valeurs que vous suiviez ou que vous aimeriez suivre en réel, sont suivies par ce market analyzer-là. Très simplement. Voilà. Autre chose, avant que je ne redonne la main à mon collègue Olivier, concernant les cas concrets qu'il y a eu sur la liste qui nous a détectés cette semaine. Bien sûr, ça, c'est, on va dire, qu'une partie de l'iceberg. C'est-à-dire que là, on parle du market analyzer qui traite des valeurs exceptionnelles du jour. Mais il faut savoir que dans votre logiciel Wallmaster XE, il y a d'autres market analyzers qui travaillent d'autres conditions et on a même aussi à l'intérieur ce qu'on appelle des modules additionnels. Donc, ça, ça en fait partie. Ici, c'est l'Investor Plus. L'Investor Plus qui va vous permettre de mettre en application des méthodes de travail qui ont fait leur preuve depuis la nuit des temps puisque ce sont des méthodes de travail qui peut-être vont vous parler à l'oreille. Long Short Equity, la méthode Stan Weinstein, la méthode du Stop Picking, etc. Ou autrement, on va avoir aussi d'autres méthodes comme la détection des divergences. Ça, on fera un autre webinaire par rapport à ça. L'Ishimoku Kinko Yo aussi. Excusez mon accent japonais. Bref, on a vraiment plusieurs types de méthodes de travail qui sont vraiment travaillées dans votre logiciel Wallmaster XE. Alors, juste avant qu'il y ait la question qui apparaisse, on nous dit, voilà, souvent on nous dit pourquoi il y a autant de méthodes de travail, autant d'ATXperts, autant d'outils dans votre logiciel Wallmaster. Alors ça, je vais y répondre tout de suite, comme ça ce sera fait. Pourquoi déjà il y a beaucoup de market analyzer ? Parce que, eh bien, les valeurs et l'erchée ne se ressemblent pas. Il y a des marchés où il y a peu de volatilité, d'autres où il y a énormément de volatilité. Donc du coup, en fait, eh bien, vous n'avez pas utilisé les mêmes types de méthodes de travail. D'accord ? Donc, on va avoir plusieurs ATXperts aussi. Il existe autant de méthodes qu'il existe aussi d'investisseurs. Donc du coup, nous, comme je vous le disais, c'est pas vous qui vous adaptez à l'outil, c'est l'outil qui s'adapte à vos méthodes. Donc du coup, en fait, on vous met toute une palette d'outils. Vous, vous n'utilisez que ce qui vous, entre guillemets, concerne. D'accord ? Ce que vous voulez utiliser pour pouvoir, eh bien, détecter automatiquement les valeurs par rapport à vos conditions spécifiques. Autre chose aussi, on a des méthodes dont vous êtes expert et ATLPER, comme par exemple, détection de divergence, ou autrement, la Awesome Swing Force et des choses comme ça, d'autres. Eh bien, pourquoi ? Parce que, il y a des, enfin, excusez, mais je vais hyperboliser, mais il y a des saisons, c'est-à-dire qu'on va être par moments plutôt en suivi de tendance, on est dans une tendance haussière, donc dans ces cas-là, on ne va pas aller utiliser une méthode de retournement. d'accord ? On va plutôt utiliser une méthode dite de suite tendance. Par contre, quand on commence à arriver en top, top, en maxi, tout en haut, on se dit, ah, il y a peut-être un moment où ça va s'essouffler. Dans ces cas-là, je vais travailler la valeur que je suis, mais plutôt avec une méthode dite de retournement de tendance, d'accord ? Etc. Etc. Voilà. J'espère avoir été clair, en tout cas. Alors maintenant, je vais donner la main à Olivier, mais avant ça, je vais ouvrir le logiciel que lui utilise. Voilà. Petite information, là, on s'est arrêté, donc c'est un logiciel spécifique. Pourquoi ? Puisque, eh bien, on a tronqué les cotations, c'est-à-dire qu'en fait, on a arrêté la mise à jour suivant, donc, les valeurs qu'il a détectées. Attends, je vais te reprendre juste la souris deux petites secondes. Hop, voilà. Donc, en fait, on a arrêté les cotations, donc selon certaines valeurs, c'était il y a deux jours, d'autres il y a une semaine, d'autres il y a quatre jours, etc., pour qu'ils vous montrent certains cas d'école en fait, dans le logiciel. Donc, hop, voilà, comme ceci, ok, donc la liste, c'était la liste webinaire, c'est ça ? Ouais, j'affiche toutes les valeurs, comme ceci, ok, donc je décoche le tout, voilà, comme ça c'est bon ? Impeccable. Ok, donc alors, je vous remercie de votre attention, là je vais vous passer directement, donc, Olivier, qui va vous présenter, donc il va se présenter, et ensuite donc il va présenter ses cas d'école. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, Olivier, analyste WallData, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques cas que, donc le Market, le Wallmaster XE, peut vous permettre de détecter, donc dans le cadre, donc des valeurs exceptionnelles. Alors tout d'abord, j'ai vu tout à l'heure une question de Asman qui me demandait si le Market, donc le Market, ce Market était adapté au marché du Forex et des devises, alors bien évidemment, oui, ça peut être très intéressant d'utiliser, d'utiliser donc les valeurs exceptionnelles pour détecter des signaux sur le marché du Forex également, aussi bien que sur le marché Action, parce que bien évidemment, un nouveau plus haut, un gap ou un range détecté sur le Forex, ça peut être tout aussi pertinent que sur une Action. Donc voilà, voilà pour ce point. Donc on va commencer par étudier des cas précis, des cas concrets. Je vais commencer par le Standard & Poor's, le S&P 500. Donc ici, dans mon Market, je vois qu'il y a eu un fort volume et un nouveau plus haut. Donc en fait, voilà, c'était il y a quelques jours, donc moi j'avais cette situation-là. Et donc ici, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, je me suis dit, bon ben là, j'ai un signal de sortie de consolidation par le haut, avec en plus, comme vous pouvez le voir ici, un volume très important par rapport au volume moyen. Donc clairement, ici, je me suis dit que c'était un signal d'achat où je pouvais me positionner. Et ce qui est intéressant, c'est que le Market Analyzer me l'a détecté. Je n'ai même pas eu besoin de moi d'aller vérifier de mon côté le niveau du S&P. J'avais tout de suite l'information. donc ce qui est intéressant, voilà, c'était après en analyse, donc moi j'avais détecté cette zone-là ici, si vous pouvez me regarder si vous voyez la zone de consolidation, voilà. Et donc en sortie de cette zone-là, moi j'interprète le signal comme haussier, parce qu'il est sûr qu'un nouveau plus haut, alors là en plus, il s'agit non pas d'un nouveau plus haut à trois mois ou à six mois, mais là c'est un nouveau plus haut historique, donc c'est un signal de hausse forte, parce qu'on part du postulat en se disant bon bah c'est un nouveau plus haut, c'est peut-être certainement pas le dernier, donc on continue et on peut acheter, on peut acheter rapidement. Donc ça c'était pour le cas du S&P 500, alors bon, alors le volume, alors peut-être que vous ne savez pas tous ce que c'est que les volumes, donc je vais peut-être revenir rapidement sur le volume, donc en gros le volume, c'est la, ça représente la somme des titres échangés pour chaque transaction, donc sur une période de temps donné, donc là je suis en journalier, donc ici j'ai mon volume, voilà, quotidien, alors si je change l'échelle temporelle, du coup, bah j'ai, voilà, en 30 minutes, je passe rapidement sur deux semaines, et bien voilà, j'ai des volumes en 30 minutes, j'ai des volumes, alors pas sur le, pas sur le standard Zandpour, je vais mettre, c'était pas un bon exemple, mais voilà, là par exemple sur la CNP, en 30 minutes, j'ai mes volumes, pour chaque barre, chaque barre me représente donc, le volume, donc dans le cadre, donc toujours de la détection, je remarque que le, le market, il me détecte, des valeurs, alors là j'ai crédit agricole, où j'ai quatre conditions là, qui sont réunies, sur crédit agricole, donc je vais repasser en journalier, par contre, donc là, j'ai un fort volume, j'ai une forte hausse, j'ai un range, et j'ai un nouveau plus haut, donc là, alors là j'ai toutes les conditions techniques, que mon market m'a détecté, qui me permettent de me dire, je peux acheter, voilà, là sur un signal comme celui-là, c'est très 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 intéressant, parce que voilà, là j'ai un signal d'achat, sur cette bougie, là on voit encore le volume important, la sortie du range, que je peux vous tracer rapidement, voilà, qui était entre ces deux droites, ces deux droites ici, celle-ci et celle-ci, et donc là vous avez une opportunité d'achat, intéressante sur crédit agricole, que vous pouvez retrouver de manière très simple, là dans le market, parce que ce qui vous suffit en fait, c'est de savoir, d'analyser un petit peu la tendance du titre, donc là, la droite verte que j'ai tracée, ça représente un support oblique intéressant, qui montre le sens du trend, donc une fois que vous, vous avez identifié ça, si vous voulez jouer une accélération, par exemple, de marché, vous pouvez vous positionner, donc dans le sens de la hausse, dans le sens du signal, et là le market vous met en forme en fait, de tous ces signaux. Alors ce qui est intéressant, c'est donc là on est sur crédit agricole, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder un petit peu les autres valeurs bancaires, si elles se conduisent un petit peu de la même façon, donc par exemple la CNP, je clique, et en fait on est dans une situation similaire, on a une accélération haussière aussi, après une clôture journalière, sur des nouveaux plus hauts, donc là on voit que le cours, il a dépassé ce jour ici, il a fait un nouveau plus haut ici, et donc on est revenu tester le niveau résistance support, que j'ai symbolisé par la petite flèche verte, et derrière ça repart, et on refait un nouveau plus haut, et là le market vous redonne le signal d'achat, et vous êtes dans le sens du trend encore, c'est aussi vrai, toujours sur les bancaires, sur la société générale, donc là le signal je l'ai eu un petit peu plus tard, mais je l'ai eu avec deux jours de décalage, mais c'est pareil, on a une sortie de range par le haut, donc toujours notre tendance haussière, on voit bien qu'on est sur un trend dossier, donc vous ce qui est important, c'est que quand vous avez votre signal, il faut essayer de le situer dans son contexte, donc là vous avez le logiciel qui vous informe que sur la société générale, vous avez un nouveau plus haut à 43,66, alors ça vous vous intéressez à la valeur, vous regardez la situation technique, vous dites bon ben là on est dans une situation techniquement haussière, sur la société générale, et vous pouvez avec une analyse discrétionnaire rapide, comme je viens de faire, une sortie de range, donc des concepts assez simples, vous voyez que le cours était dans une période un peu d'incertitude, là dans ce range où on ne savait pas si on allait sortir par le haut ou par le bas, là on a le signal de sortie par le haut là, qui est validé avec du volume sur la société générale, on l'a sur, comme je vous l'ai dit, sur le crédit agricole, sur la CNP, sur même la BNP, donc là on voit bien que les marchés sont systémiques, parce qu'on voit que les valeurs bancaires, elles évoluent là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, non c'était le 7 janvier, parce que j'ai tronqué les cours pour vous montrer la force du signal, mais aujourd'hui les valeurs bancaires étaient encore en accélération, après ce nouveau plus haut, et donc on voit, donc situation similaire sur l'ensemble du secteur, nouveau plus haut, donc voilà comment vous pouvez, comment vous pouvez mener votre analyse, en utilisant de manière pertinente le Wallmaster, donc en ayant le signal, et ensuite en réalisant cette petite analyse rapide. Donc voilà pour les nouveaux plus hauts, et pour les volumes. Ce qui est intéressant aussi, donc ce que le logiciel vous détecte aussi, ce sont les gaps. Alors est-ce que vous savez tous, ce que sont les gaps ? Oui l'enregistrement sera disponible demain, mais alors les gaps, donc les gaps ce sont en fait des trous de cotation, et donc ça met en évidence un décalage entre l'offre et la demande. Alors voilà, je vois que vous en avez localisé quelques-uns sur BNP, il y en a beaucoup des gaps, ce qui est intéressant c'est de détecter les gaps à forte importance, et l'outil Wallmaster, le Market Analyzer des valeurs exceptionnelles, vous permet de détecter uniquement les gaps qui ont une réelle importance technique, c'est-à-dire des gaps puissants, et donc avec vos conditions, vous pouvez bien sûr demander un gap puissant avec en plus du volume, du coup ce gap aura une importance significative. Alors un gap, qu'est-ce que c'est ? Alors un gap haussier, ça apparaît tout simplement lorsque le plus bas d'une période est supérieur au plus haut de la période précédente, donc c'est ce que vous m'avez montré tout à l'heure, et ça met donc un gap haussier, ça va mettre une réelle pression au vendeur, donc par exemple si vous êtes vendeur à découvert, et que vous vous retrouvez avec un marché qui ouvre un gap haussier, là vous allez avoir votre position sous pression, vous n'allez peut-être pas pouvoir vendre au prix que vous aurez souhaité et défini avec votre limite tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, un gap c'est un trou de cotation, donc du coup vous n'avez pas d'échange qui se font dans les variations au niveau du gap pendant cette période-là, donc du coup vous êtes sous pression. Alors à l'inverse, un gap baissier, ça va mettre la pression aux acheteurs, dans ce cas-là, donc voilà, très bien, là sur la petite flèche, vous voyez si vous êtes acheteur ici, on ouvre en gap, donc là vous êtes sous pression, et puis ensuite le mouvement s'accélère et vous devez subir toute la baisse, là après le gap, en plus il y en a un deuxième qui est ouvert là, et puis ça repart seulement sur le support vert. Donc pour les gaps, ensuite vous avez trois grands types de gaps, vous avez les gaps de rupture, les gaps de continuation et les gaps de fin de mouvement, donc gaps de rupture, ou on peut les appeler les breakaway gaps, qui traduisent un retournement important de la tendance, et ce sont des gaps qui sont généralement pas comblés dans l'immédiat, alors qu'un gap, on va le voir après, c'est souvent, on cherche souvent les niveaux d'ouverture et de fermeture du gap comme niveau support résistance, mais alors quand on est dans le cas d'un gap de rupture, c'est vraiment dans le cas où là, si c'est un gap baissier, on met une pression sur les acheteurs, et on a donc généralement pas ce, on ne comble pas forcément, on peut le combler, mais on ne va pas combler forcément le gap. Vous avez les gaps, à la différence des gaps de rupture, vous avez les gaps de continuation, donc je vais passer rapidement, mais bon, les gaps de continuation, c'est juste un gap qui apparaît dans une tendance déjà en cours, et qui traduit une accélération du mouvement, et enfin les gaps de fin de mouvement, qui traduisent simplement la fin de la tendance en cours, et le niveau à proximité du retournement. Donc maintenant on va rentrer tout de suite dans les cas concrets, et là donc, bon c'est pas aujourd'hui le moins 10, 27 sur Technip, mais c'est un exemple que j'ai pris, donc là on voit que le market nous indique gap, forte baisse, fort volume, donc là, attention, alors le gap il est là, voilà, donc là on avait le cours qui évoluait, donc dans un environnement plutôt haussier, légèrement incertain, et on a la rupture, à l'ouverture, et une accélération derrière, donc on ouvre la veille, on était à 87, on a clôturé à 77, donc ça fait quand même une belle variation, et là on a le cas d'un breakaway gap, donc d'un gap de rupture, qui nous donne un signal vendeur, tout de suite, et donc là malgré la variation 10, 27, on peut continuer à vendre, et chercher un point de vente, parce que ça montre vraiment, 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 dans un cas pareil, sortie de canal, fort volume, et gap puissant, et amplification, donc du gap, donc le gap il a été ouvert ici, on a amplifié pour clôturer, encore plus bas, donc dans un cas comme ça, on doit vraiment, si on est acheteur, se poser des questions, et si on est vendeur, on peut peut-être profiter, d'un mouvement qui continue de baisser, donc là ça s'est fait un peu, avec la baisse du pétrole, etc, sur Technip, ça s'est goupillé comme ça, donc voilà, pour un gap baissier, on va continuer encore, sur des signaux, alors là il va falloir que je trouve, un autre exemple, que j'avais sélectionné pour vous, où il y avait des gaps très intéressants, c'était sur le silver en fait, et sur le silver, c'est ce niveau là, là on est sur le silver au 28 mars 2013, donc c'était il y a déjà quelques temps, vous voyez le cours ici en jour, et vous voyez donc, une tendance baissière, avec des plus bas, toujours plus bas que les précédents plus bas, donc là, j'identifie ma tendance baissière, et ce que je remarque, c'est que, ici, alors c'est rare, parce que vous voyez, par le passé, on n'en a pas eu des gaps, et là, ici, on a un gap baissier, alors vous allez voir que derrière, ensuite, le silver, il est descendu très 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 fort, après cette rupture, et là, c'est un exemple, bah, quasi parfait, de rupture de canal, de canal, donc là, on était dans une phase de, je ne sais pas, de consolidation, le cours cherchait un petit peu, à prendre un rebond, et puis finalement, on voit que le cours ouvre, sous le niveau du canal, qu'on a une accélération derrière, donc là, on est dans le cas, dans un cas précis et concret, de gap baissier, qui nous permet d'initier, en tout cas, de faire très attention, après une configuration, comme celle-ci, parce que, voilà, ça c'est quelque chose que le market analyzer, peut vous détecter, donc si vous lui demandez de chercher, sur le marché, par exemple, des métaux, il vous détecte ce gap, en temps réel, et vous avez vous, toutes vos alertes qui s'allument, votre logiciel, qui vous permet, d'être mis en alerte vraiment, parce que ça, c'est une situation technique, là, on voit que, toutes les conditions, sont réunies, pour une continuation de la baisse, techniquement, je ne parle pas du fondamental, mais là, techniquement, sortie du gap, alors, sur le silver, on n'a pas les volumes, mais, de toute façon, la force du mouvement, qui va s'en suivre, va montrer vraiment, l'importance, de l'étude, de ces gaps, qui, quand, parce que vous avez des gaps, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, les gaps de continuation, qui, l'importance, mais là, quand on a un gap ici, un gap de rupture, c'est plus compliqué, alors là, je vois, quelqu'un me demande de voir le cas d'Alcatel, on va le regarder à la fin, on va regarder Alcatel, je vais essayer de terminer, puis ensuite, on ira regarder Alcatel, il n'y a pas de problème, je vais juste continuer, sur, sur le, sur les, sur l'analyse, et donc, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver des situations, où on a plusieurs conditions, et une association, de situations exceptionnelles, sur le, parce que c'est, c'est bien d'avoir un signal, là, comme la Société Générale, je vous montrais tout à l'heure, un nouveau plus haut, mais ce qui est bien, c'est quand on a, voilà, comme sur le Crédit Agricole, plusieurs signaux, et pouvoir interpréter ensemble, ces signaux, alors, je vais prendre le cas de, de Veolia, de Veolia Environnement, alors, sur Veolia Environnement, ben là, j'ai, pour résumer un petit peu, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben là, on avait, dans une tendance haussière, ici, est-ce que vous pouvez montrer, s'il vous plaît, le gap haussier, si vous le détectez, très bien, voilà, ben ça, c'est quelque chose que le market détecte, en temps réel, parce que c'est un gap de forte amplitude, donc là, si vous mettez dans le market, je cherche un gap haussier, avec du volume, et de la variation, importante, là, il vous le détecte, parce que vous voyez que le volume, il est anormalement élevé, sur cette journée, on n'a pas fait de volume aussi élevé, depuis très 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 longtemps, par le passé, vous le voyez bien là, que cette barre bleue, c'est la barre la plus élevée, donc le volume le plus important, donc si vous demandez à votre market, de vous détecter, les gaps haussiers, avec du volume, et bien là, vous avez ce signal directement, et vous avez un signal d'achat fort, du coup ici, et puis vous voyez que la tendance, en cours continue, et ça, c'est le type de signaux, que vous pouvez, vous pouvez passer à côté, si vous n'avez pas le, si vous n'avez pas d'outil adapté, comme le market analyzer, d'action exceptionnelle, à l'étude de ces niveaux là, si vous n'avez pas l'outil, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir, détecter au jour le jour, tous les signaux, surtout si vous travaillez, sur plusieurs marchés, en même temps, donc ça, c'est quelque chose d'important, donc voilà, donc là, on est dans le cadre, d'un gap haussier, de continuation, mais qui nous permet, donc, de pouvoir, un petit peu mieux, analyser la tendance, et de savoir un peu mieux, où on se situe, alors là, je vais prendre un autre exemple, alors là, c'est un exemple sur lequel, on a aussi un gap haussier, mais là, j'aimerais qu'on fasse très attention, à ce gap ici, là que j'ai sélectionné, est-ce que vous pouvez me montrer, le gap haussier, sélectionné avec la bulle rouge, voilà, alors ça, ça c'est aussi un gap, et ça c'est un gap haussier, donc qui peut être aussi détecté, par le market analyzer, mais par contre, il intervient, de manière différente, que celui-ci, parce que déjà, il intervient dans une tendance, remise en cause, parce qu'on a cassé, des niveaux support important, donc ça, vous pouvez, voilà, de manière discrétionnaire, rapidement, vous rendre compte que, que, voilà, graphiquement, on avait ici, on avait un canal, un canal quand même haussier, on avait, donc, un trend haussier, là, vous vous rendez compte, que vous avez un gap haussier, mais ce gap là, il intervient pas, dans une belle tendance haussière, comme on a pu voir précédemment, mais il intervient, dans une tendance, qui commence à être remise, en question, et surtout, moi, je regarde la forme de la bougie, et je vais enlever, pour que vous voyez mieux, la forme vient de la bougie, et là, vous voyez que cette bougie, c'est une espèce d'étoile filante, avec une ombre haute, de forte amplitude, et ensuite, le marché a été vendu, de manière agressive, parce que vous voyez, que le volume en plus, est très important, là, sur ce gap, donc là, moi, ça, c'est tout à fait, le type de situation technique, où je vais vraiment attendre, un confirmation, et un nouveau plus haut, au-dessus de l'ombre, avant de me remettre, à l'achat sur la valeur, parce que c'est, parce que c'est tout simplement, un gap qui intervient, dans une tendance, remise en cause, alors, il y a beau être haussier, moi, je vois que, en fin de journée, la clôture, elle se fait, elle se fait rouge, donc, alors, à la fin de la journée, vous avez quand même, je vais regarder, en variation, vous avez, vous avez quand même, une belle variation haussière, voilà, au moins, 2-3%, là, je l'ai mal tracé, mais c'est au moins, 2-3%, et du coup, il faut pas, il faut vraiment relativiser, cette approche, et puis vraiment regarder, dans quel cadre intervient, intervient, ces niveaux, que vous pouvez détecter, donc, moi, en fait, l'approche que j'aimerais, que vous ayez, c'est que, vous détectez votre signal, là, dans le market, et ensuite, vous vérifiez, avec des règles, vraiment, moi, ce que je veux, c'est que vous analysiez le trend, et qu'on voit, et qu'on voit, si la forme de la bougie, également, le volume, etc., qui va vous permettre, vous, rapidement, de vous dire, bon, je suis dans un trend dossier, j'ai du volume, j'ai un gap haussier, bon, ben, là, j'y vais, à contrario, j'ai un gap baissier, donc, comme on a vu précédemment, sur le silver, je sors d'une figure technique, d'un canal, je vais vous le remettre, voilà, alors non, là c'est plus le même, attendez, parce que j'avais le silver en dollars, et en euros, donc là, j'étais sur, voilà, c'était celui-là, d'ailleurs, ça va vous permettre de voir ensuite la suite du signal, donc voilà, donc là, on avait la rupture, et vous allez voir que là, donc là, c'est vraiment pour moi un signe, un signe technique et important, parce que voilà, c'est juste une sortie de canal par le bas, mais avec un gap, donc là, ça me met en alerte, et vous regardez par la suite, vu que là, on est en dollars, on ne le visualise plus, mais il est intervenu à ce niveau-là, ici, vous avez eu deux jours, très 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 dur, sur le silver, où vous avez eu une baisse de 1%, après le gap qui est intervenu là, en deux jours seulement, 18%, en trois jours, on allait jusqu'à moins 20%, donc voilà la puissance, voilà la puissance de l'outil, pareillement, alors là, vous avez un autre gap de détecté, vous voyez qu'ils sont rares, là, vous avez un gap haussier ici, et puis je peux vous le dire, qu'en sortie, donc là, vous avez un cours qui évolue, donc de manière, si je fais une analyse rapidement, là, vous avez votre gap haussier ici, donc ici, vous sortez du range avec un gap haussier, donc là, du coup, par contre, vous pouvez acheter, parce que les conditions, là, vous avez les conditions techniques, donc un changement de tendance à court terme, et derrière, on est remonté jusqu'à 25 dollars, 26 dollars, sur l'once, sur l'once d'argent, après ce signal, ce signal-ci, donc voilà, pour les gaps, et pour cette, cette analyse, alors oui, alors j'avais le cas d'Alcatel, donc je vais venir dessus, c'était une question qui m'a été posée, est-ce que vous avez une question, est-ce que vous avez, je vais chercher le graphique, donc Alcatel, variation exceptionnelle de 5,16%, très intéressant, donc bah écoutez, je ne l'ai pas suivi, mais je vais regarder, alors là, je suis à moins de 4,76%, alors, alors là, là, donc là, on a une variation intraday exceptionnelle, donc là, à ce niveau-là, je ne sais pas si ça va me suffire, pour, parce que là, voilà, j'ai juste, là j'ai juste une variation exceptionnelle, c'est, donc là, dans mon market, il me faudrait, il me faudrait plus d'éléments, pour, pour pouvoir faire quelque chose, parce que là, bon là, Alcatel, c'est un titre qui a déjà très, 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 très bien performé, on était sur des plus hauts, mais on les a, on n'a pas fait de nouveaux plus hauts, là, vous voyez, vous voyez, ici, qu'on n'a pas eu de, on n'a pas eu de nouveaux plus hauts, le cours n'a pas dépassé, donc là, ça c'est quelque chose, que si on avait fait un nouveau plus haut, le market l'aurait détecté, mais ce n'est pas le cas, donc là, il vous dit, qu'il y a une variation, un tradeil importante, et qu'il va falloir, vous pouvez, vous ne pouvez pas faire grand chose, juste avec ce signal là, vous n'avez pas beaucoup d'éléments d'analyse, si le cours venait, dans les jours qui viennent, à faire un nouveau plus haut, avec du volume, ça pourrait être intéressant, pour l'instant, moi, je n'ai pas de signal, donc, Alcatel, là, je resterai neutre, je resterai neutre, pour l'instant, parce que, voilà, le market ne me donne pas assez d'éléments, j'avais plus, sur le standard, là, comme je vous montrais tout à l'heure, là, j'avais, fort volume, nouveau haut, donc, là, ça, c'est des signaux qui vont m'intéresser, parce que, du coup, là, je suis en tendance, j'ai un signal acheteur, donc, voilà, je peux prendre un peu de risque. Alu, double top et chute, alors, ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre des marchés, alors, c'est sûr qu'Alcatel, c'est une action qui est relativement réactive, qui a tendance à réagir plus fort la hausse et la baisse que les marchés, donc, si le marché venait à corriger, je pense qu'Alcatel ferait partie des valeurs qui baisseraient le plus, dans le cadre d'une baisse du CAC 40, par exemple. Alors, double top, je ne peux pas vous répondre, comme je vous l'ai dit, on cherche des signaux, là, pour l'instant, le signal, moi, je ne l'ai pas, je ne peux pas anticiper un double top, seulement là-dessus, il faudrait que j'ai plus d'éléments d'analyse, d'autres indicateurs, etc., qu'on verra peut-être, certainement, même dans d'autres webinaires. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider, à mieux comprendre l'intérêt et la force du market, et des valeurs exceptionnelles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Alors, le volume pourra lui, très bien, je vais l'ajouter tout de suite. indicateur, volume, non, oula, j'ai fait une mauvaise manipulation, graphique, ouvrir, chart, je vais le refaire, je vais le refaire, sur, les graphiques, je vais revenir, parce que ça, c'était l'espace, c'était l'espace, donc, alu, alors là, j'ai un, j'ai mis un indicateur, de unbalance volume, donc, qui monte l'évolution des volumes, et là, là, je remarque, une légère contraction, au niveau des, au niveau des volumes, ça me donne, c'est, j'ai, j'ai pas encore assez de signaux, pour, pour, pour aller plus loin, je vais mettre les volumes purs, voilà, j'ai pas de, j'ai pas assez de signal, voilà, le market m'indique, que je suis dans une phase de distribution, sur alu, avec, là, un ralentissement des volumes, bon, j'ai pas de nouveau plus haut, donc, je peux pas, je peux pas faire grand chose, voilà, bah, écoutez, donc, je vous souhaite à tous, une très bonne soirée, et puis, je vais vous, je vais vous repasser le micro à Steven, et je vous dis à bientôt, au revoir. Alors, merci Olivier, pour, toutes ces, donc, toutes ces analyses faites, sur les différentes, sur les différentes valeurs. Donc, alors, sachez une chose, c'est que, comme d'habitude, donc, le webinaire, et bien, sera mis à disposition, donc, demain, dans la journée, sur notre chaîne, officielle, ce Wildata, donc, sur YouTube, je pense que maintenant, tout le monde connaît ça, et également, donc, sur wildata.fr. Pour pouvoir, avoir ce super boutique, et le Wildmaster XE, d'installer sur votre ordinateur, et bien, c'est très simple, regardez, je m'y rends en même temps que vous, il suffit d'aller sur wildata.fr, puis dans, produits directement, et juste ici, je vais vous mettre l'adresse URL, dans le chat, en direct, voilà, comme ça, et bien, vous pouvez déjà, aller voir un petit peu, tout ce que l'on fait, au niveau des méthodes, je ne suis pas sûr, si c'est bon, ça a fonctionné, au niveau, donc, des méthodes prêtes à l'emploi, donc, sur plusieurs, plusieurs thèmes, qui sont abordés, autre chose aussi, on se tient à votre disposition, jusqu'à 19h30 ce soir, donc, n'hésitez pas à nous contacter, je vais vous remettre le numéro de téléphone, dans le chat en direct, donc, 0, 1, 58, 71, 21, 99, voilà, si vous avez des questions, techniques, entre guillemets, savoir, tiens, voilà, comment je peux faire, pour mettre tel type d'indicateur ici, dans mon logiciel, qui est installé depuis pas mal de temps, dans ces cas-là, moi, je préférais que vous nous contactiez, donc, demain, au support technique, on se fera une joie de vous, de prendre la main de votre ordinateur à distance, pour vous aider justement, à faire tout cela, donc, à partir de 8h30 à peu près, ça, comme d'habitude, ça maintenant, vous connaissez, donc, en tout cas, toute l'équipe Wild Data se joint à moi, pour vous souhaiter, bien entendu, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter, et bien de meilleurs voeux, pour cette nouvelle année, plein de réussites en bourse, mais pour ça, il faut être outillé, d'accord, et vous avez bien compris que l'outil ici, Wild Master XO, vous permettra de réussir sur vos marchés financiers, nous vous remercions vivement de votre attention, de votre fidélité, on vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt pour un prochain webinaire, merci à toutes et à tous, et au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501